Si nous cherchons à parcourir pratiquement tous les quartiers, toutes les communes, nous ne saurons pas les faire pour restituer les activités parlementaires. Nous préférons les faire dans un cadre bien défini, dans une salle. Dans cet échange avec ceux électeurs de la ville de Bounia, le député national Gracia Irachan s'est largement apaisatu sur les actions menées dans le cadre de l'amélioration ou de la suspicion de l'état des sièges. Il a dans un premier temps festigieux que malgré le plaidoyer, le lobbying mené, la prorogation de l'état des sièges ne tient pas compte des recommandations des élus nationaux pour une évaluation approfondie de ces régimes militaires spéciaux. Nous voulons donc rendre compte de ce que nous faisons parce que la population nous a envoyés et nous pensons que c'est important de pouvoir garder un contact permanent avec cette population afin que tout ce que nous faisons comme travail soit connu. Juste la restitution des activités parlementaires et ces effluences dans la vie politique congolaise. Il a par ailleurs regretté que 68% des 54 millions de dollars alloués pour l'état des sièges soient disparis sans que la justice inquiète certains haut gradés de l'armée et d'autres personnes impliquées dans la mafia au sein de l'appareil sécuritaire du pays. Dans le même angle d'idée, il a aussi regretté que rien n'a été fait pour remplacer certains officiers militaires à Nitori et au Nord Kivu pour l'efficacité des opérations militaires sur terrain. Il faut voir le mandat d'un député. Le mandat d'un député c'est juste légiférer les lois et aussi effectuer les contrôles parlementaires. Bien sûr, il y a des petites démarches que nous faisons au niveau du gouvernement aussi, mais ce n'est pas dans le cadre de notre mandat parce que les projets que nous réalisons sont normalement budgetisés au niveau de l'Assemblée nationale dans la loi des finances. Donc il s'agira de travailler dans ce sens-là pour que la population comprenne qu'est-ce que c'est un député, qu'est-ce que le député fait à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait qui peut avoir de l'impact dans sa vie. Allant croire, il a été la cible de certaines personnes qui avaient l'intention de les nuire, utilisant certains compatriotes des Litoris. Il a chuté en exhortant la population litorienne à privilégier dans les échéances électorales à venir les votes des députés à provenance d'une même famille politique pour faciliter la stabilisation des institutions.